Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose que je ne connais pas très bien, qui s'appelle la patience. Et j'ai trouvé qu'en ce moment, c'est un moment où on peut justement mettre en pratique, expérimenter, approfondir un peu notre patience ou nos difficultés à la patience. On a appris en début de semaine que nous resterions confinés un mois de plus, et ça fait déjà un mois qu'on est confinés. Et puis, on entend que, bien sûr, les choses, on commence à penser après, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et c'est une bonne chose, je pense que c'est très important de préparer l'après. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se projeter trop vite après, et d'oublier de vivre le mois qu'il nous reste à vivre. Ça me fait penser un peu, c'est vrai que je pense beaucoup à la demeure sans limite, on est à Valence, on est très heureuse d'être à Valence, mais je pense souvent, parce que c'est une période, une époque agréable là-haut, où tout commence à s'épanouir, les fleurs, le temps est meilleur, il fait moins froid, etc. Et ça m'a fait penser, ça, quand ça nous arrive d'aller marcher ensemble, et j'aime bien marcher sur le département limitrophe de la Haute-Loire. Et je me suis dit, ben tiens, ça c'est comme quand on monte au pic du Lisieux, c'est un sucre qui n'est pas très loin. Et puis, ben voilà, on monte, on fait un effort, on fait de notre mieux, et puis arrivé là-haut, on dit, ben ça y est, c'est bon, c'est fini, j'y suis arrivée, on est content, et c'est bien, c'est le contentement. Et puis, ben on oublie tout ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire refaire la même chose dans l'autre sens. Donc, ça m'a fait penser à ça, je me suis dit, ben voilà, faisons attention, parce qu'on pourrait avoir tendance à oublier qu'il nous reste encore un mois. Et de la même façon, quand on est en haut, sur le pic du Lisieux, et qu'on commence à redescendre, ben ne redescendons pas trop vite, parce qu'on risque de tomber et puis de se faire mal. C'est vrai que, ben nous, on est plutôt dans un autre monde occidental, où on est habitué à ce que les choses aillent vite, et surtout qu'elles répondent à nos exigences, qu'on a du mal avec les contrariétés, et puis on essaye, on fait tout ce que l'on peut pour que ces contrariétés disparaissent très vite, et c'est notre monde, et c'est ce qu'on a mis en place dans ce monde matérialiste. Et pourtant, il va falloir que l'on travaille, que l'on continue avec la patience. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une très jolie calligraphie du mot patience en sino-japonais, et j'ai été très touchée par cette calligraphie, parce qu'elle était pleine d'énergie. Et pour moi, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, ce qui m'a fait commencer à étudier, à regarder d'un peu plus près ce que pourrait être la patience ou la non-patience, c'est que, dans cette calligraphie, il y avait beaucoup d'énergie, et ce qui est venu faire écho en moi, c'est que pour moi, la patience, justement, c'est pas d'énergie, peu d'énergie. Et là, ça venait complètement, c'était un retournement complet par rapport à mon idée, à ma façon de voir la patience. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez que la calligraphie, comme la peinture chinoise, le soulier, la personne, en fait, avant de tracer, elle ne va pas se dire « tiens, je vais tracer la patience », et puis peindre le mot « la patience », et puis se mettre… non, non. D'abord, elle se met dans un état intérieur, elle se met dans un silence intérieur, qui va lui permettre, à ce moment-là, d'écrire, de peindre ce mot, en étant complètement vide de soi-même, et en étant complètement imbibé de la patience. Et c'est pour ça, d'autant plus, que ça m'a beaucoup touchée, parce que quand j'ai vu toute cette énergie, je me suis dit, « Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie de la patience ? Comment ça fonctionne ? » La première chose que j'ai faite, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est idéogramme, ce qu'on appelle les kanjis, j'aime bien parce que ça me permet de comprendre un peu mieux un mode de fonctionnement chino-japonais que les japonais que je ne connais pas, qui m'est difficilement abordable. Et je trouve qu'à travers les kanjis, parfois, pas toujours, mais parfois, il y a un sens qui apparaît et que je ne connaissais pas. Donc, je suis allée voir ce mot « patience » au sino-japonais, qui se dit « shinbo ». Alors, ce « shin », ce n'est pas du tout le « shin » du cœur du kokoro, parce qu'il y a beaucoup de sens à « shin », il ne s'écrit pas du tout de la même façon. Et ce « shin », en fait, il est intéressant parce qu'en fait, il est tout ce que représente, en fait, ce qui est trop relevé au niveau du loup. Donc, vous savez, quand c'est trop épicé, aigre, âpre, acide, amer, tout ce qu'on a vraiment du mal à avaler, ce qu'on va avoir du mal, ce qu'on va mettre dans la bouche, c'est trop. Mais ça, c'est ça, ce shin. Et puis, le beau, lui, c'est enlacer, étreindre, prendre dans ses bras. Donc, ce qui veut dire que, au Japon, quand on entend shinbo, la patience, on entend, bien, prendre tout ce qui est immangeable, en fait, et l'enlacer, le prendre dans ses bras. Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé, et puis, à un moment, m'est venue cette expression française qui dit « prendre son mal en patience ». J'avais ces deux expressions, ces deux visions, en fait, avec une idée de souffrance du corps et du mental qui ne sont pas en paix. Donc, déjà, je peux poser la patience comme l'acte de recevoir, d'étreindre mes souffrances et non pas de chercher à m'échapper ou de fuir. Dans le bouddhisme, la patience, c'est ce qu'on va appeler, je ne vais pas du tout développer, mais c'est ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle une vertu ou une perfection. Et c'est quelque chose que l'on étudie dans les monastères et que l'on étudie dans sa vie en tant que bouddhiste. Donc, ces perfections, elles sont au nombre de six. On va avoir le don, on va avoir l'éthique, on va avoir la patience, l'énergie, zazen, donc le karma, zazen et la sagesse. Des fois, elles sont au nombre de dix, mais moi, je vais rester avec ce nombre de six. Elles fonctionnent toutes ensemble, mais c'est vrai que la patience ou kshanti, en fait, si la patience n'est pas là, eh bien, toutes les autres vertus disparaissent. Donc, ça, ça m'a aussi interpellée et je me suis dit, bah tiens, si on revient à la situation actuelle, donc, par exemple, dans mon cas, parce que j'ai parlé de ce que je vis, de ce que je connais, je vis dans un lieu, au Bétsouine, dans un appartement qui est très confortable, très lumineux, spacieux, avec des voisins tranquilles, somme toute. Bon, voilà. Mais, petite irritation, parfois, avec la voisine qui, depuis des semaines, essaye de jouer sur son piano, la lettre à huit, et que moi, je garde, je reste en boucle et je garde cet air pendant toute la journée. Petite irritation, même un peu peur, parfois, à 21h30, quand tout d'un coup, j'entends taper le marteau, je ne sais pas trop d'où ça vient, il y a un voisin qui fait un peu de bricolage. Petite frustration quand je ne peux pas sortir à l'heure à laquelle j'aurais aimé sortir. Donc, il y a toutes ces contraintes. Il y en a des plus importantes, que je ne connais pas, mais j'ai entendu plusieurs personnes me dire que, par exemple, des grands-parents me dire que leurs petits-enfants leur manquaient, ou bien alors des personnes qui ne peuvent pas aller voir leurs proches à l'hôpital, par exemple, où on n'est pas. Donc, on voit bien que ça va de la plus petite irritation jusqu'à des grandes souffrances. Et ça va, je dirais, du petit cours d'eau qui commence à avancer jusqu'au torrent qui dévale. Il y a aussi une autre forme d'impatience, je dirais, qui est le découragement. Et là, c'est une impatience plus tournée vers soi-même. C'est un peu comme si, ben voilà, je ne vois pas le fond du tunnel. Et je vais commencer peut-être à m'angoisser, je vais commencer peut-être aussi à me laisser aller, en étant moins attentif à, je ne sais pas, à mes horaires, à ce que je mange, à ma tenue. Une forme un peu de négligence. Et je pense que tout ça, ce sont aussi des formes d'impatience. En fait, tout ça, ce sont les agitations, mais pas seulement de mon esprit, de mon corps aussi. On a dit que c'est ces goûts trop forts, les goûts, c'est mon corps. Donc, ça fonctionne pas seulement avec ma tête, je dirais, ça fonctionne beaucoup dans mon corps. Et ces irritations, je peux les sentir dans mon corps. Et autant la précipitation, l'agitation, ça touche les autres, bien autant la tolérance et le calme, ça influe sur les autres aussi. Je me souviens, quand j'étais au Japon, j'ai beaucoup souffert l'été, j'ai beaucoup souffert de la chaleur, surtout la première année, de la chaleur et des moustiques. Et je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là avec cette chaleur, avec ces moustiques ? On est en séchine et pas bouger, je me fais manger de tous les côtés. Et vraiment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je... Et en même temps, je me dis maintenant, avec le recul, bien que je suis heureuse d'avoir eu tous ces thèmes pour pouvoir étudier, commencer à étudier justement la patience. Et avec le recul, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais deux niveaux d'impatience. Le premier niveau, c'était, on va dire, les moustiques et la chaleur. Et le deuxième niveau, c'était l'agitation dans mon esprit. Ça fait une véritable confusion. Parce que notre pratique, c'est de rester là, de rester là, tout simplement, avec les choses telles qu'elles sont, avec cette agitation, avec la précipitation, pour réaliser aussi que ça, ça va et ça vient. Un jour, ça vient, et puis un moment, ça monte, et puis un moment, ça descend. Dans le bouddhisme, on dit qu'il y a trois sortes de patience. Moi, je pense que je parlais déjà de la tolérance envers les autres. Parce que, bien sûr, moi, ce que je veux, c'est être heureux. Et puis vous, ce que vous voulez, ce que chacun d'entre nous, c'est être heureux. Et on n'est pas différents les uns des autres. Et mes agitations, mes blessures, eh bien, les vôtres, les nôtres, c'est la même chose. Ensuite, il y a la patience à accepter mes propres douleurs physiques et mentales. J'en ai parlé au Japon, par exemple, à pouvoir les embrasser et puis aussi voir comment elles sont changeantes. Et enfin, il y a cette patience à avancer sur la voie du Bouddha, ce que Shogun Trompa appelait la voie du guerrier. Et tant que ces vérités de notre nature changeante et totalement reliées n'aient pas vraiment réalisées, comprises, alors l'impatience nous domine. Aujourd'hui, je nous souhaite d'avoir de la patience avec soi-même, avec les autres, avec toutes les situations que l'on peut vivre, plus ou moins faciles, afin que l'on puisse cheminer ensemble sur la voie du Bouddha. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Merci.